Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Suite à une séance d'hier où on avait déjà marqué un beau mouvement baissier, le CAC 40 a évolué dans la continuité puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, on clôture, on comble ce gap et on a confirmé la poursuite du mouvement. Et le CAC 40 clôture à 5095.22, on perd presque 72.1,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une confirmation qui suit vraiment la séance d'hier. Alors hier malheureusement je n'ai pas eu la possibilité de réaliser l'analyse, mais on avait bien ici la confirmation que les cours évoluaient sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et on est venu ici mettre un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on est vraiment dans la confirmation ici suite à l'échec de franchissement de cette résistance oblique. Et bien on revient ici sur ce point bas significatif, on revient ici sur une zone horizontale à 5066 points, et donc on valide la poursuite de ce mouvement, c'est à dire on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on attaque la bande de Bollinger d'une manière assez agressive. A noter que depuis ici la précédente attaque, il n'y a plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, malgré des tentatives ici de cassure, on n'a jamais confirmé cette cassure, et donc on valide bien ici la poursuite du mouvement. Donc on est dans une phase ici qui va dans le sens d'une continuité, pourtant on avait bien cassé ici le retracement à 61,8% de la précédente phase baissière, mais cela n'a pas suffi, puisque l'on revient ici sur ce support. Donc le fait d'avoir ce contact montre qu'on serait sur le suivi de cette impulsion, rebond technique ici en deux temps, et puis on a tenté d'invalider la poursuite du mouvement baissier, mais on revient ici sur ce support. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un RSI qui reste neutre, le stochastique aussi, le MACD qui était baissier depuis quelques jours, passe dans la partie inférieure de sa zone d'évolution, et les volumes eux sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui par rapport aux deux récentes bougies, n'est pas un très bon signe, puisque cela montre que sur ces deux phases de baisse, on a eu de la conviction qui a accompagné le mouvement, ce qui pourrait donc rendre ce mouvement assez pérenne. Et puis la volatilité est montée elle aussi fortement. Alors on le voit, que ce soit d'un point de vue chartiste, ou sur les indicateurs, on a ici un mouvement qui vient confirmer une tendance de fond qui n'avait pas réussi à s'invalider, et le fait que l'on revienne ici sur ce mouvement est une première étape vers une possible poursuite du mouvement baissier. Avant de détailler la suite de cet éventuel mouvement, je vous propose d'avoir une vue sur l'analyse en hebdomadaire, et là aussi on a la confirmation que la dynamique est en train de s'orienter à la baisse. Regardez bien la configuration technique, on était sur une évolution qui se faisait ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. On a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle sur un gap, on est venu attaquer ici la bande de Bollinger inférieure, on est revenu sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme une zone de résistance. Deuxième attaque ici de la bolle, et même s'il n'y a pas eu de nouveaux points bas significatifs, on est revenu à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle avant de revenir encore une fois sur la bande de Bollinger inférieure. Donc d'un point de vue moyen terme, on voit bien ici l'alternance d'évolution qui se fait ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et ici en dessous. Et ça, ça peut être un signe précurseur d'une continuité du mouvement baissier. On a l'impulsion ici première, le rebond qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, si on revient ici sur cette zone de points bas, et bien les probabilités sont assez fortes que l'on poursuive ici le mouvement. Donc d'un point de vue moyen terme, on voit que nous avons ici une zone de support à 4995-5000 qui pourrait faire figure d'objectif. Mais en cas de cassure ici de ce mouvement, on voit que la configuration ici serait sur un gros mouvement de retournement. Pour l'instant, on est encore sur une évolution ici avec une succession de points hauts significatifs haussières, mais des points bas qui restent eux aussi haussiers. Si on inverse ici et que l'on vient casser cette zone de points bas, et bien on aura la continuité de cette loi de dos qui ne sera plus assurée, avec ici un nouveau point bas significatif. Et donc là, on validera totalement le retournement suite à l'impulsion que nous avons eue ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue hebdomadaire, c'est-à-dire dans une optique swing ou trading long terme, c'est la zone ici des 4995 qu'il va falloir surveiller car une cassure baissière de ce niveau, même si on clôture au-dessus, et bien marquera un signal de retournement de la dynamique moyen terme. Du point de vue des indicateurs sur cette vue hebdomadaire, on est pour l'instant relativement neutre ici sur les oscillateurs. Le MACD qui commençait à redevenir haussier repasse à la baisse. On évolue sous la zone ici, dans la zone inférieure de sa zone d'évolution, des volumes moyens, une hausse de la volatilité. On a quand même des éléments qui sont plus propices ici à avoir un mouvement baissier. Mais par contre, il faut confirmer désormais ce mouvement. Donc à surveiller pour demain, enfin pardon, pour la semaine prochaine, donc 4995. A la hausse, il faudrait repasser au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et du point de vue horizontal au-dessus des 5330 points pour avoir une invalidation de la poursuite de ce mouvement. Et encore, cette invalidation ne serait que partielle. Alors, si nous revenons à la vue journalière, comment appréhender donc la séance lundi prochain ? Donc nous sommes ici sur une phase de support. D'un point de vue court terme, c'est vraiment la zone des 5066 qu'il va falloir surveiller dès lundi, puisque en cas de rupture ici, et je dirais même en cas de rupture du plus bas de cette bougie, qui se situe à 5051 points, eh bien on aura la validation de la poursuite du mouvement, avec donc cette résistance qui sera finalement confirmée et que l'on pourra même repositionner en fonction ici de ces points hauts significatifs. Et donc en cas de rupture ici de mouvement, eh bien on prendra le chemin des objectifs qui ont été présentés sur l'analyse un peu plus moyen terme, avec des possibles retours ici sur cette zone des 4995, qui était le point bas significatif ici, que nous avions eu au début, à la fin du mois d'août, pardon, juste avant que les cours sortent ici de ce trend baissier. Donc attention donc dès lundi à cette zone des 5066 points. Et puis à la hausse, eh bien encore une fois, si un rebond technique venait à se mettre en place, ça serait vraiment la rupture ici de cette résistance oblique. Alors la résistance oblique, on peut la repositionner sur ce graphe pour qu'elle soit un peu plus réaliste. Et par exemple le troisième point de contact, on peut le mettre par exemple sur cette bougie pour avoir un ensemble. et on voit ici que la droite finalement correspond bien. On perd un petit peu d'espace ici sur cette phase, mais on voit bien qu'ici le contact est beaucoup plus cohérent. Et donc par rapport à ce tracé, eh bien ce n'est que sur une rupture haussière de celui-ci que l'on invaliderait la dynamique qui est plutôt maintenant orientée à la baisse, et ce depuis la rupture que nous avons eu ici des 5 115 points, donc à surveiller dès lundi la zone des 5066. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. Alors du point de vue des statistiques, nous sommes sur une probabilité assez forte. Alors c'est assez intéressant, puisque la probabilité ici est à 60% vers un rebond technique. Donc par rapport au niveau d'ouverture, la probabilité nous indique que l'on a de fortes chances de connaître une phase de hausse, c'est donc de terminer avec une bougie verte. Quant aux statistiques, sur un terme un peu plus long, eh bien il semblerait que sur deux ou trois jours, on pourrait assister à une poursuite de ce rebond technique. Je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, donc qui définissent la configuration actuelle sur les cotations antérieures, et on a pour l'instant une probabilité plutôt haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point de fin de semaine. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicodé.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.